Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de dimanche inoubliable Nous vous invitons à lire Matthieu le chapitre 24 Je n'oublierai jamais cette nouvelle année Je venais juste d'assister à un congrès extraordinaire Le deuxième congrès annuel de la génération de jeunesse adventiste à Orlando, en Floride En revenant chez moi à Toronto, les choses se sont compliquées A l'atterrissage à Washington DC On m'a appris que mon vol de Washington à Toronto était annulé En raison des mauvaises conditions météorologiques En attendant que ma compagnie aérienne reprenne ses vols Je devrais donc passer la nuit à Washington Une fois résignée, j'ai décidé d'utiliser judicieusement mon temps dans cette ville Pendant ce moment imprévu, j'ai visité le musée du mémorial de l'Holocauste des Etats-Unis Cette visite s'est transformée en un moment solennel qui restera tout jamais gravé dans mon esprit Alors que je regardais les nombreuses expositions et lisais des histoires déchirantes Je suis passé par toute une gamme d'émotions Incrédulité, colère, tristesse, douleur Comment une extermination d'une telle ampleur avait-elle pu se produire ? Une nouvelle recherche indique qu'environ 15 à 20 millions de personnes sont mortes ou ont été emprisonnées En pensant aux nombreuses vies fauchées, aux générations de juifs irremplaçables Qui ont été couruellement éliminées de la face de la terre J'ai été envahi par une souffrance profonde La fin du monde Lisons de Timothée 3, verset 1 à 4 Pas si facile que ça d'ignorer l'Holocauste et la souffrance qu'il a laissé dans son sillage Depuis, le nombre de tueries insensées, de génocides, de meurtres de masse et d'autres crimes horribles N'ont pourtant fait qu'augmenter L'état de notre monde a dégénéré à cause de la nature folle et corrompue de la race humaine Avec ce qui se passe en 16 étapes finales de l'histoire de la terre, une question surgit Y a-t-il de l'espoir pour chacun d'entre nous ? L'expression fin du monde évoque toute une série d'images qui lui sont associées La plupart étant négative Scène de gens qui hurlent et courent, descendit et de carreaux Lorsque notre être cher ou nous-mêmes sommes en but à des difficultés Nous disons habituellement des choses telles que Bah, ce n'est pas la fin du monde Mais la fin du monde ne devrait-elle pas être une bonne chose ? Surtout qu'on pense au fait qu'elle signifie la libération de ce monde de souffrance, de destruction Et d'entrer dans un autre monde plus beau, plus sublime ? Voyons les choses en face Si nous n'aimons pas nous attarder sous de tels thèmes, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à leur faire face Mais il ne doit pas en être ainsi Être fort dans l'adversité Lisons Proverbe 24, verset 10 Proverbe 24, verset 10 Auraient pu conserver leur liberté Tout ce qu'on leur demandait, c'était de renoncer à leur croyance et de se soumettre au régime nazi Cependant, peu d'entre eux obtempéraires C'est pendant les moments d'adversité que le vrai caractère se révèle Proverbe 24, verset 10 dit Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible Ou bien on est brisé mentalement Ou bien on est animé d'une foi qui se fortifie dans une épreuve En choisissant de nous appuyer sur le Christ, nous pouvons être vainqueurs C'est en nous focalisant sur notre foi en lui plutôt que sur les tireurs environnantes Que nous prouverons que nous sommes prêts pour ce grand jour J'ai lu de nombreuses histoires de gens qui, en dépit des dangers, restèrent inébranlables Ces hommes et ces femmes intrépides se soumirent silencieusement à leurs persécuteurs Pour leur cause, ils ne craignaient pas un face-à-face avec la mort Ce faisant, ils donnèrent la preuve la plus plausible que Jésus-Christ existe et que son amour est réel Alors que la méchanceté abonde, ceux qui restent fidèles à Dieu brilleront comme des lumières dans une pièce sombre Ces lumières que nul ne peut supprimer brilleront plus que jamais Un portrait plus magnifique encore Lisons Matthieu 28, verset 20 Matthieu 28, verset 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Dans Matthieu 24, le Christ lui-même dissipe toute notion déformée quant au détail de son retour Selon ce passage, on entendra le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines Il y aura des famines et des tremblements de terre Des faux prophètes, la tromperie et la persécution des croyants Le Christ mentionne aussi que l'amour de grand nombre de personnes se refroidira Voilà une description tout sauf attrayante Cependant, le Christ nous offre en même temps des paroles de réconfort Ne vous laissez pas effrayer, verset 6 Dans son amour et sa miséricorde, le Christ nous donne ses signes des temps Pour que nous puissions veiller et nous tenir prêts Même s'il ne nous donne pas une date exacte de son retour Verset 42 et 44 Car celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé, au verset 13 Dans ce dernier chapitre de l'histoire de la terre Ce n'est pas la façon dont nous commençons qui comptera le plus Mais celle dont nous finissons Lorsque je songe à ce qui se produira un jour Lorsque j'imagine l'humanité se corrompt de plus en plus au fil des jours Ainsi que cette grande persécution qui atteint les disciples du Christ Les versets 4 à 13, 15 à 22 Je ne peux m'empêcher de trembler Mais en dépit des terreurs qui se profilent à l'horizon Je crois que le Christ désire peindre une image différente dans notre esprit Image de paix, d'amour, de miséricorde et de maîtrise de soi Il veut nous révéler la puissance de l'amour sous la haine Et, par son propre exemple, et à travers des hommes tels que Martin Luther King Jr., Graver ses paroles dans notre cœur Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres Seule la lumière le peut La haine ne peut chasser la haine Seul l'amour le peut Le Christ veut que nous entrions dans une telle expérience dès maintenant La transformation du caractère ne s'effectue pas demain Mais aujourd'hui, Jean 3, les versets 2 et 3 Parfois, il ne sera pas facile de vivre pour le Christ Une telle vie impliquera souvent des sacrifices et des larmes Cependant, alors que je médite sur l'amour du Sauveur Et sa promesse de rester constamment à mes côtés Mon cœur se remplit de cette expérience Matthieu 28, verset 20 Le fait de savoir ce qui se produira dans l'avenir Est une raison de plus pour laquelle nous avons besoin du Christ aujourd'hui Nous ne le servons pas par crainte Mais par amour Et parce que nous savons qu'à la fin Ce monde qui ne peut rien nous offrir sera consumé Au revoir Et à demain si tu veux Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage